Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Monacan Info. Pour cette première édition de la semaine, voici les titres de ce lundi 25 septembre. Il est présenté comme un lieu d'activité incontournable de la principauté. L'espace Lamartine a officiellement été inauguré ce matin par leurs Altesse-Syrénissim, le Prince Albert de la Princesse Charlène. Reportage à suivre dans quelques instants. La Princesse Charlène qui était présente dimanche soir au bal de l'Amicale des Aînés. Un rendez-vous convivial sur son initiative qui aura réuni près de 120 personnes. Puis nous nous intéresserons au métier de pharmacien dont nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale. Son rôle n'aura jamais été aussi important que ces dernières années. Caroline Rouguignon-Vernin, présidente du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens, sera notre invitée. L'orchestre philharmonique lance sa saison avec un concert d'ouverture exceptionnel conduit par son directeur, Kazuki Yamada. Et puis c'est la rentrée également pour les ballets de Monte Carlo. Jean-Christophe Maillot, chorégraphe directeur de la compagnie, viendra dévoiler la programmation de cette nouvelle saison qui débute dès ce week-end par une tournée en Asie. Nous vous le présentions dernièrement sur notre antenne. L'espace Lamartine a officiellement été inauguré ce lundi matin par leurs Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et la Princesse Charlène. Après trois ans de travaux d'embellissement, cet espace de 1000 mètres carrés dédié à l'activité et aux loisirs a déjà accueilli ses premiers membres. Le reportage d'Emilie Flamin et Sylvain Perroumal. Depuis son ouverture, l'espace Lamartine compte 300 adhérents. Parmi eux, Jacqui et Dominique qui s'exercent ce matin au bricolage. Alors rappelez-vous, quand on utilise le pistolet, on relâche toujours pour éviter que ça ressorte encore. Ah d'accord. On apprend à faire des carreaux, faire la jointure des carreaux, la jointure des carreaux sanitaires très spécifiques, par exemple pour la douche, la salle de bain. Ça m'intéresse parce que je fais beaucoup de bricolage à la maison. Mais Jacqui ne s'arrête pas là. Quand il n'est pas en train de bricoler, il fait du chant. Et pour Dominique, c'est pareil. On fait beaucoup de choses. C'est vraiment très ouvert sur la création, le sport, la communication et puis le bien-être. Et là, on est bien, on se sent très bien. Espaces sensoriels, peintures ou encore salles informatiques, il y en a pour tous les goûts et tous les âges dans un seul et même lieu. L'idée, c'était de proposer un large panel d'activités pour tout public, c'est-à-dire d'éviter le clivage entre les différentes tranches d'âge, parce que ce qui est réservé aux personnes âgées n'attire pas forcément la personne âgée qui ne se reconnaît pas dans cette population. Donc l'idée, c'était de brasser un peu les générations, de façon à ce qu'il y ait une interaction entre eux ou pas, il n'y a aucun caractère obligatoire, mais c'est plutôt de stimuler et de bénéficier de l'expérience des uns, de l'enthousiasme des autres et de faire un peu cohabiter, quand c'est possible, toute range d'âge dans des activités différentes. Prochaine étape, l'ouverture du restaurant réservé aux adhérents de plus de 60 ans et bénéficiant de l'aide à domicile de la mairie courant octobre. Ambiance conviviale et musicale dimanche soir sur la place d'Armes, à l'initiative de la Princesse Charlène, les membres de l'Amicale des Ennemonégasques se sont réunis pour un dîner en plein air. Retour sur ce moment avec Émilie Thérasson et Julien Logier. Une centaine d'Ennemonégasques étaient réunis dimanche soir, place d'Armes. Tous sont membres de l'Amicale et ce rassemblement est le moyen de partager un moment de convivialité. À l'initiative de la Princesse Charlène, qui a décidé d'organiser ce dîner dansant, nous sommes là ce soir et tout le monde est enchanté d'être là avec la Princesse Charlène, la famille princière et une belle musique et un dîner qui va plaire à tout le monde. Créée en 1950, l'Amicale des Ennemonégasques a pour vocation de proposer des moments de partage pour les membres de l'association. Âgée de 70 à 99 ans, c'est l'occasion de danser, mais surtout de se retrouver. Ça me fait plaisir d'être là, mais je suis quand même un peu émotionnée. Je suis très honorée d'être là ce soir, parce qu'en plus, on m'a demandé d'être à la table d'honneur, donc c'est un honneur pour moi. Je me sens chez moi, en famille, parce que je suis avec ma soeur, ma tante, une amie. Et puis de toute façon, on est tous en famille. Un groupe de musique a animé la soirée pour cette première édition, de quoi ravir l'ensemble des membres de l'association. Ce lundi 25 septembre correspond à la Journée mondiale des pharmaciens, un métier dont les différentes missions se sont élargies au fil des années, et encore plus dernièrement avec la crise sanitaire. Caroline Rouguignon-Vernin est présidente du Conseil de l'Ordre des médecins. Elle est notre invitée ce soir sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir Émilie Rousseau. En cette Journée mondiale de la pharmacie, est-ce que cette spécialité reste très attractive auprès des jeunes ? Elle devrait rester très attractive. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a plus de places à l'issue du concours de première année qu'il y a des places qui restent vides. Et comment devient-on pharmacien aujourd'hui ? Il y a un premier cycle de deux ans, en fait, commun avec toutes les professions de santé. À l'issue de la première année, il y a un concours, donc ce fameux concours d'entrée. Et ce cycle de deux ans est suivi d'un autre cycle de trois ans, donc là avec plus de théorie et puis des travaux dirigés également. Et à la suite de ce cycle de trois ans, il y a un diplôme d'études spécialisées qui permet de se spécialiser en industrie ou plutôt en officine. Et on passe sa thèse. Donc il y a un minimum de six ans pour être pharmacien d'officine. Après, on peut se spécialiser encore plus ou on peut choisir d'autres options parce que la pharmacie, il y a plusieurs débouchés. Il y a l'officine que vous connaissez tous, mais il y a également l'industrie avec beaucoup de métiers dans l'industrie, que ce soit la responsabilité pharmaceutique, la production, la qualité, le marketing, le commerce, les ventes. Beaucoup de métiers sont ouverts aux pharmaciens dans l'industrie. Vous avez également l'hôpital avec qui il y a une pharmacie hospitalière. Et puis vous avez la biologie. Et là, ce sont des études encore plus longues où il faut rajouter quelques années pour avoir le diplôme de pharmacien biologiste. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons de la moindre attractivité de notre profession qui est aujourd'hui quand même en pleine mutation. Oui, cela reste un métier porteur ? Ça reste un métier porteur. Il va y avoir des places parce qu'on a du mal à trouver des pharmaciens. C'est un métier en tension. On cherche des pharmaciens. On cherche également d'ailleurs des propriétaires. C'est un métier porteur. On aura toujours besoin de pharmaciens, de médicaments. Ça sera porteur. Les missions ont été élargies avec la crise du Covid ? Alors effectivement, le Covid nous a aidé à développer de nouvelles missions. C'est-à-dire que là, tout le monde l'a vu. On est un professionnel de santé qui est directement accessible. On n'a pas besoin de rendez-vous. On arrive, on a son pharmacien. On connaît en général son pharmacien. Il est là, il est disponible. Il vous connaît. Et les missions qu'il a effectuées pendant le Covid, qui ont été les tests, qui ont été très utiles. Il y a eu les vaccins contre le Covid. Il y a les vaccins maintenant contre la grippe. Il y aura peut-être en France, en tout cas aujourd'hui, les pharmaciens peuvent vacciner l'ensemble du calendrier vaccinal. Donc on augmente la couverture vaccinale grâce à notre disponibilité, notre accessibilité. On va pouvoir, alors en France, c'est en train d'être mis en place, mais effectuer des trodes. Et pour les femmes, par exemple, qui ont des cystites, elles n'auront plus besoin d'attendre deux, trois jours pour trouver un médecin disponible et avoir une prescription. Bon, c'est en train d'évoluer. Ce n'est pas encore le cas à Monaco. Mais je suis confiante sur le fait que ça arrive chez nous aussi et ça va être développé déjà en France. C'est comme ça que vous qualifieriez votre relation avec les clients, une relation de proximité et de confiance ? Oui, oui, de proximité, de confiance, de disponibilité, de conseil, de protection de la santé publique, en fait. De prévention également. On connaît nos clients. On sait quelles pathologies ils ont au travers des médicaments qu'on leur délivre. On leur conseille les traitements les plus adaptés, de faire attention aux interactions médicamenteuses. Caroline Rouguignon-Vernin, on a beaucoup parlé au cours des derniers mois d'une pénurie de médicaments. Qu'en est-il à Monaco ? Alors, Monaco, on est exactement comme en France sur ces pénuries. Ni plus ni moins, parce qu'on a les mêmes fournisseurs que la France, les mêmes médicaments que la France. Donc, les industriels ont les mêmes problématiques, ce sont les mêmes industriels. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais il y a un risque d'avoir à nouveau des tensions cet hiver, quand les pathologies vont se développer et qu'on aura besoin de plus de médicaments. Le risque de tension existe toujours. D'ailleurs, je ne sais pas si on arrivera à la même solution à Monaco, mais en France, ils sont en train de décider de pouvoir distribuer des antibiotiques à l'unité. Quelque chose sur lequel l'ordre des pharmaciens français, monégasques, ont toujours été quand même plutôt opposés. Mais bon, il y a ces réflexions qui sont en cours de façon à limiter la pénurie de médicaments. Eh bien, merci beaucoup Caroline Rouguignon-Vernin d'avoir été notre invitée en cette journée mondiale de la pharmacie. Combien d'officines en principauté ? Alors, il y a 16 officines en principauté. Deux pharmaciens qui travaillent dans les officines, il y en a une petite cinquantaine, un petit peu moins de 50. Et inscrits à l'ordre, on est un peu plus de 80, entre 80 et 90. Et puis, il y a d'autres pharmaciens qui travaillent dans les industries également sans être inscrits à l'ordre. Donc, il y a pas mal de pharmaciens quand même. Eh bien, bonne journée mondiale à eux. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée sur Monaco Info. Je vous remercie. Une semaine après sa rentrée politique, le Conseil National et sa Commission Environnement et Qualité de Vie a organisé ce lundi une conférence de presse intitulée « Mobilité, il est temps d'agir ». Une conférence qui coïncide avec le lancement de la Semaine Européenne de la Mobilité qui tend à promouvoir des solutions de déplacement durable. Réaction au micro de Yannick Debeuvert. C'est un coup de gueule. Nous en avons assez. Je pense que la situation se dégrade de plus en plus. Et il est vraiment temps d'agir. Il y a urgence. Et nous avons vraiment l'impression qu'au niveau du gouvernement, nous ne sommes pas entendus, compris. Nous représentons la population qui n'en peut plus de cette situation. Donc voilà, c'est un coup de gueule pour dire maintenant, ça suffit. Il est temps d'agir, de prendre des décisions et de s'y tenir. On souhaite un schéma directeur complet avec une vision bien évidemment globale. Avec 60 000 pendulaires qui viennent sur la principauté tous les jours, plus de 1200 créations d'emplois par an, on ne peut pas continuer ainsi. Je pense que le projet structurant est bien évidemment le métro. Parce qu'il peut être non seulement en intramuros, mais avec les pays voisins de Cannes. Principalement, nos pendulaires viennent entre Cannes et Vintimis. Donc la solution, non peut-être pas aujourd'hui à l'instant T, mais dans le devenir, c'est bien évidemment, je pense, le métro. Ouvrons un chapitre culture à présent avec tout d'abord le lancement de la saison de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Sous la direction de Kazuki Yamada, l'ensemble a proposé de grands classiques avec un hommage rendu au Prince Régné III dont on commémore cette année le centenaire de sa naissance. Le récit de José Sacré. Grandiose, le concert d'ouverture de la saison 2023-2024 de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dimanche 24 septembre, a été grandiose. Première œuvre au programme dans le cadre de la commémoration Régné III, Kazuki Yamada a dirigé Symphonia Sacra, la troisième symphonie du compositeur polonais Andrzej Panufnik. Une pièce commandée à ce compositeur polonais par le prince Régné III et créée dans la cour d'honneur du palais princier le 12 août 1964 sous la direction de Louis Frémaux. Deuxième œuvre au programme, une œuvre gigantesque par ses dimensions, ses aspirations et son effectif sonore, la symphonie numéro 2 en domineur Résurrection de Gustave Mahler. Ce monument de la musique a été interprété par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, les solistes Catriona Morrison et Eleanor Lyons, avec le plus grand chœur du monde et l'un des meilleurs, le chœur de l'orchestre symphonique de Birmingham, un orchestre dont Kazuki Yamada est le chef principal et conseiller artistique. Tout le monde peut faire une résurrection de la résurrection. C'est un grand monument, comme vous l'avez dit. Nous allons mourir pour vivre. Je vais mourir pour vivre. C'est un fantastique message. C'est pourquoi nous pouvons sentir beaucoup de hope, de beaucoup de wishes. Et même maintenant, dans le monde, il y a beaucoup de difficultés dans le monde, mais nous pouvons toujours faire une sorte de hope. C'est un grand message. Je peux sentir le message de cette pièce. C'est la rentrée également pour les ballets de Monte Carlo. La compagnie emmenée par Jean-Christophe Maillot a dévoilé la programmation de la saison à venir. Que nous réserve cette année ? Le chorégraphe directeur des ballets nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Christophe Maillot. Bonsoir. Avant de revenir sur la riche saison qui s'annonce, est-ce que l'on peut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur ensemble ? Cela aura été une année très dense pour les ballets. C'est vrai que l'année dernière a été une année très très dense. On a eu beaucoup de créations, beaucoup de tournées, et surtout cette fête de la danse qui nous a fait extrêmement plaisir de retrouver de si près toute la population monégasque et tous ceux qui travaillent aussi à Monaco. Et c'était vraiment formidable. A partir de maintenant, même dès ce week-end, avec une tournée en Asie. Voilà, nous partons demain matin pour Bangkok, où nous allons au merveilleux festival de Bangkok. C'est la première fois que la compagnie se présente là-bas, ce qui est toujours excitant. Après 30 ans de tournées dans le monde, de découvrir encore quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et puis on enchaînera avec trois semaines en Corée, dans des villes majeures, dont Séoul, accompagnées d'un orchestre là-bas pour donner Roméo et Juliette. Donc c'est parti, j'ai envie de dire, à fond. Le programme, vous l'avez dévoilé aujourd'hui. Les ballets s'associeront aux commémorations du centenaire de la naissance du Prince-Régné III. Oui, je pense que c'est un moment très important. À titre personnel, j'appréciais énormément le Prince-Régné. On avait une relation très franche. Et de lui rendre hommage au travers de ce spectacle, parce que c'était quelqu'un qui aimait aussi beaucoup la musique. Je sais qu'il était très très proche de la musique de Ravel, qu'il aimait beaucoup la valse particulièrement. C'était aussi le cas de la Princesse Grasse, qui était très ami avec Georges Balanchine, qui a donc créé ce ballet et qu'on va présenter depuis, ça fait je crois 25 ans qu'on ne l'a pas donné à Monaco. Donc c'était vraiment en hommage au Prince-Régné. J'ai en tête cette fameuse image très connue du Prince-Régné, de la Princesse Grasse et de Georges Balanchine dans la salle Garnier. Donc ça, ce sera la première partie du programme. Et la deuxième partie, c'est un spectacle pour moi qui m'est très cher, puisque je l'avais créé en avril 92. Je le vois un peu comme le spectacle que j'avais fait, comme une audition, puisque c'était juste avant que je sois nommé directeur des Ballets de Monte Carlo. Le Prince-Régné, évidemment, la Princesse Caroline et le Prince Albert étaient présents à ce spectacle. Et donc je vais le recréer. Une manière pour moi de créer un lien, puisque ce ballet a été originellement créé à Monte Carlo en 1925 avec la chorégraphie de Georges Balanchine. Sauf que là, ce sera la mienne. Je vais le reconcevoir, le repenser pour rendre hommage, je dirais aussi, à cette traversée qu'a eue le Prince-Régné au travers de ces deux siècles en partant de ce Monaco plus traditionnel qu'était celui de la valse pour aller vers quelque chose qui aujourd'hui, animé par le Prince Albert, montre aussi la dynamique. Donc les chœurs vont être associés de l'opéra, l'orchestre bien entendu, les petits chœurs des enfants de l'Académie Régné 3, l'Académie Princesse Grasse que je vais inclure dans le programme de la valse. Donc c'est une manière, je dirais, pour toutes les institutions culturelles à Monaco de rendre hommage ensemble au même moment au Prince-Régné au travers de ce spectacle. Un moment à ne pas manquer. Quels sont les autres temps forts, Jean-Christophe Maillot a noté dans nos agendas ? Eh bien, une grosse nouveauté, quelque chose de tout à fait rare depuis longtemps. Pour la première fois au moment du 31 décembre et du 1er, 2, 3, 4, 5 janvier, ce ne sera pas un ballet d'une soirée entière que j'ai chorégraphié, mais j'ai demandé à Johan Inger, qui est un chorégraphe qu'on apprécie beaucoup ici, de présenter son Carmen, qu'il a créé il y a quelque temps et qu'il va être présenté par les danseurs des Ballets de Monte Carlo. Pour la première fois à Monte Carlo, c'est un merveilleux spectacle. Ce sera aussi avec l'orchestre, avec la musique de Bizet, de Tchédrine. Je pense que ça peut être intéressant et passionnant pour le public de découvrir une nouvelle vision, je dirais, de l'art chorégraphique par un chorégraphe invité que j'apprécie beaucoup. Ça, c'est le moment de décembre. Et puis en avril, on vous retrouvera avec un programme aussi, avec l'orchestre, très riche. Et une particularité, encore une, la reprise de Vers un pays sage que j'avais créé en 1995 à Monte Carlo et que je n'ai jamais donné à l'orchestre et que nous allons faire pour la première fois à l'orchestre, un très gros défi. Et puis ce sera accompagné d'un beau ballet, d'un chorégraphe qui n'est jamais venu à Monte Carlo, que j'aime beaucoup, qui est un chorégraphe anglais qui va présenter pour la première fois une création qu'il avait déjà fait il y a longtemps pour le New York City Ballet qui s'appelle Christopher Wildon et qui est une star de l'art chorégraphique, je dirais. Et pour finir, pour les gens un peu pointus qui ont envie de découverte assez merveilleuse, c'est Sharon Eyal qui est cette chorégraphe extraordinaire israélienne, très avant-gardiste mais passionnante, qui va pour la première fois faire un travail sur pointe. Donc voilà, le programme de l'année est bien chargé. Je ne parle pas des tournées de tout ce qu'il y a autour et qui va continuer à nous animer. Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe Maillot d'avoir été notre invité sur Monaco Info. On rappelle que l'ensemble de la programmation de la saison déballée de Monte-Carlo est à retrouver sur votre site officiel. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Dans le reste de l'actualité en images, large succès pour la Rocatim en championnat. Les monégasques ont dominé Chalon dimanche soir, 104 à 68. Une rencontre durant laquelle ils n'auront jamais été inquiétés par les promus. Monaco signe une deuxième victoire en Betclic Elite avant la réception de Saint-Quentin ce mardi à 18h30, le premier match de la saison à Gaston Médecins. On connaît la date du prochain meeting d'athlétisme Hercules-EBS à Monaco. L'événement aura lieu le 12 juillet 2024 au Stade Louis II et réunira sans aucun doute les meilleurs athlètes au monde. Toujours idéalement placés au calendrier sportif, Hercules permettra aux engagés de se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques de Paris qui débuteront deux semaines plus tard le 26 juillet 2024. Et puis c'est à Albertville qui a accueilli les Jeux d'hiver en 1992 que Monaco s'est distingué au championnat d'Europe de pétanque. Les monégasques ont décroché le bronze après un parcours incroyable en ayant notamment battu le champion en titre l'Italie. Une troisième place méritée qui prouve la vitalité du sport boule en principauté. Et avant l'organisation du championnat d'Europe U23 à Monaco les 12 et 13 octobre prochains. Place à présent à ce rendez-vous qui met en valeur ceux qui font Monaco artisans, restaurateurs, commerçants. Ils participent à l'attractivité de la principauté. Quelle est leur histoire et leur savoir-faire ? Aujourd'hui, Christine Datomel, vous êtes du côté du quartier de Monte Carlo chez une enseigne plus que centenaire. Et oui, aujourd'hui, c'est dans la plus vieille droguerie de Monaco que je vous retrouve. Le Bazar Pico a été créé en 1905 et traverse les décennies. Alors en effet, le commerce a su s'adapter au mode de consommation. Depuis toujours, il sert les monégasques mais également le Gotha international. Toute une histoire. Nous avons eu bien entendu la maison princière, la princesse Grasse qui est venue nous rendre visite quelques fois, la princesse Caroline, le prince Albert, la princesse Stéphanie, bien entendu. Et puis après, nous avons un nombre d'artistes de cinéma, puis surtout pas mal de sportifs ou que ce soit des athlètes ou alors dans la course moto. Enfin, on a eu pas mal. On avait Roger Moore qui était un client habituel et qui venait régulièrement au magasin. Longue histoire, effectivement, puisqu'elle commence en 1905. Bien que mes arrières-grands-parents soient arrivés en 1892-1995, ils sont arrivés du Piémont et à cette époque-là, ils étaient vanillés de métier, donc ils rempaillaient les chaises de l'hôtellerie en l'été parce que la saison était l'hiver, donc ils travaillaient essentiellement l'été et l'hiver, ils allaient dans l'arrière-pays rempailler les chaises, les bonbonnes, les paniers, enfin, tout un truc comme ça. Puis au bout, en 1905, ils ont eu l'opportunité d'ouvrir le magasin et ils se sont sédentarisés à Monaco tel que vous connaissez maintenant. Je pense que notre offre et puis notre accueil, notre service, être à l'écoute du client font partie de notre longévité. Beaucoup de clients disent « Ah, c'est formidable, au Bazar Pico, on trouve de tout. » Alors, je mettrais un bémol parce que tout, c'est trop vaste. Mais enfin, on peut trouver pas mal de choses, d'articles et surtout, si nous ne les avons pas en magasin, nous mettons un cadre pour essayer de donner satisfaction au client. Vous l'aurez donc compris, au Bazar Pico, chaque client est unique. Ici, le client est roi. Un service de livraison à domicile a même été mis en place. Ici, vous pouvez trouver de tout. Le Bazar Pico, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. Et restez attentifs, peut-être que Christine Datomel passera du côté de chez vous prochainement. Jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Yannick Debeuvert. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que le beau temps perdure. À Monaco, en ce mardi, un grand soleil est attendu et les températures continuent de remonter. Comptez 21 degrés dans la matinée et jusqu'à 27 dans l'après-midi. En ce mardi 26 septembre, nous fêtons deux seins. Les Caumes et les Damiens seront à l'honneur. Merci Yannick. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site officiel. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec nos experts du foot Christophe Paco et Laurent Banide. Ensemble, ils reviendront sur les dernières actus du Ballon rond. En attendant, on se quitte en images avec le bal de l'amicale des aînés monégasques auquel aura participé la princesse Charlène. Photo signée ce soir, Manuel Vitali. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco.info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada